En résumé, on considère qu'il y a trois utilisations de nos données, globalement en Big Data. Une utilisation descriptive, qui va nous dire qu'est-ce qu'il s'est passé, éventuellement pourquoi ça s'est passé. On va faire une analyse des données, de façon à trouver les raisons, la cause, certaines explications. Donc on va se baser sur un volume important de données pour trouver cela. On a une utilisation prédictive, grâce à ces données qu'on analyse, on va pouvoir, autant que possible, prédire ce qui va se passer, ou ce qui risque de se passer, et donc avoir un moyen d'agir pour favoriser cela, ou, au contraire, pour éviter que ça se produise. Et on a une troisième utilisation qui est intéressante, qui serait une utilisation plutôt prescriptive. Si on veut atteindre un objectif, si on veut faire quelque chose, ou éviter quelque chose, on va se baser sur une analyse de toutes les données à disposition, de façon à pouvoir savoir comment améliorer nos chances d'atteindre cet objectif, ou, au contraire, augmenter nos chances d'éviter quelque chose qu'on veut éviter. Le Big Data, bien entendu, comme son nom l'indique, c'est des datas, c'est des données, tourne totalement autour du traitement et de l'analyse des données. On l'a déjà répété suffisamment, ce n'est pas que du stockage, c'est vraiment le traitement qui nous intéresse. Alors, une note. Pourquoi, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est de l'analyse traditionnelle, du BI, de la Business Intelligence ? Alors, on l'a dit déjà, on a des problèmes de volume, et de vélocité par rapport à ce volume. Mais aussi, conceptuellement, le travail du Big Data et le travail de la BI sont légèrement différents. En Big Data, on va utiliser des charges de travail, c'est-à-dire des méthodes d'analyse, qui sont plutôt des méthodes ad hoc, alors qu'en BI, on a des méthodes plutôt préparées. C'est-à-dire, si je bâtis un système d'analyse en BI, je vais déjà pré-structurer mes données pour effectuer des requêtes que je vais déjà définir, et pour obtenir des résultats auxquels j'ai pensé à l'avance. En Big Data, on est sur une démarche plutôt ad hoc, dans le sens où on ne sait pas encore ce que vont nous dire les données. On ne sait pas encore toutes les utilisations qu'on va pouvoir en faire. Et donc, on doit avoir un système qui nous permet d'évoluer sur notre traitement des données. Par exemple, tester des requêtes SQL, analyser ce que ces requêtes vont obtenir de nos données, et évoluer par rapport à ces résultats, pour produire des nouveaux résultats, pour chercher des choses différentes dans les données. On a une différence aussi importante entre le Big Data et la BI, et on l'a déjà dit, le Big Data va travailler sur des données qui sont peu structurées, semi-structurées, voire même des données brutes. Alors que dans la BI, on a l'habitude de travailler avec des choses qui viennent de bases de données déjà structurées, et on a donc des données structurées qui sont beaucoup plus faciles à analyser. D'ailleurs, ça a un lien avec les sources. Les sources de données ne sont pas les mêmes entre le Big Data et la BI. Traditionnellement, dans la BI, c'est-à-dire dans l'analytique, on a des sources qui sont opérationnelles. Des gens qui saisissent des informations, on récupère ces informations à travers des processus de transformation, on les stocke dans des entrepôts bien structurés, et donc on se nourrit de données opérationnelles pour en faire des données analytiques. Par contre, dans le Big Data, on a des données opérationnelles, on peut les récupérer, mais on a beaucoup, beaucoup de données externes qui ne sont donc plus structurées, plus saisies par des gens, qu'il va falloir intégrer, stocker massivement, et donc le défi du traitement est beaucoup plus important. – Sous-titrage FR 2021